Si je devais définir la fondation en un mot, je pense que je pourrais parler de partage. Confiance. Pour moi, ce serait la solidarité. Générosité. Investir. Réfléchir. La fondation WaveStone a été créée en 2009 et aujourd'hui, elle vise à accompagner des associations en faveur de l'enfance défavorisée. On a été confrontés tous les jours à des visions dans certains pays d'enfants malmenés, maltraités. On a décidé de prendre ce positionnement-là dès l'origine. Aujourd'hui, ne pas se préoccuper de façon importante des générations futures, c'est prendre un risque. La fondation s'inscrit bien dans l'ADN de l'entreprise qui a toujours favorisé le collectif, le partage. On veut donner une impulsion, donc ça c'est finalement le principe de prise d'autonomie des bénéficiaires. Et le deuxième principe qu'on applique, c'est la logique de développement durable. Je vais venir à l'école. J'étais aussi beaucoup en phase avec la vision de la fondation qui était de soutenir plutôt des associations pérennes. Depuis, je continuerai de parrain. Le fait d'avoir un parrain, c'est très important et différenciant. Nous, on travaille sur l'humain. Une entreprise ou une fondation, c'est avant tout une personne qu'on a en contact, qui va réussir à mobiliser aussi son réseau en interne, avec aussi des échanges épistolaires, réguliers. Il y a eu un projet formidable pour le Rwanda, qui avait suscité beaucoup de questions au sein de la fondation, puisque c'était acheter des chèvres. Ces 50 familles ont rempli leur mission de donner un premier chevreau à une autre famille. Trois ans plus tard, on est à 150 familles, plus de 300 chèvres, des familles qui maintenant arrivent à se prendre en charge. On a commencé par développer le volet de l'école maternelle, qui aujourd'hui accueille 120 enfants tous les matins. On attaque un nouveau volet avec Webstone, qui est le numérique. C'est ensemble que nous pouvons bâtir le devenir de ce monde qui a envie de grandir. Dès qu'on plonge dans ce projet-là, moi je trouve que ça donne le sourire tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada